... Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure de la mort. ... 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 35 communautés paroissiales, y compris la paroisse, le diocèse de Ziganchor, qui vont prendre part à cette célébration qui marque le démarrage de cette 135e édition du pèlerinage marial de Popenguin. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon seigneur ? Tel est donc la thème de cette 135e édition. Toujours concernant les marcheurs, 15 000 jeunes qui vont quitter Dakar, 3 000 qui vont quitter Thiesse, 2 500 qui vont quitter Mbourg et 2 000 qui vont quitter entre Kaoulac et Tamba pour rallier la cité religieuse. Faisons un point sur l'historique de ce pèlerinage marial de Popenguin. Quel magnifique site pour un sanctuaire à la Vierge ! C'est la phrase qu'avait prononcée Mgr Mathurin Picarda alors qu'il se rendait à pied à Popenguin en compagnie des pères de sa congrégation. Nous étions le 29 décembre 1887. Le sanctuaire marial de Popenguin sera donc inauguré le mardi Pentecôte, 22 mai 1888. C'est d'ailleurs le même jour où il y a eu les premiers baptisés du village de Popenguin en nombre de 28 et parmi lesquels François Farid Tchandoum et Anany Mécène, parents du défunt cardinal Yacine Tchandoum. Dès lors, ils sont des milieux de fidèles catholiques à se rendre à Popenguin pour déposer au prêtre Notre-Dame de la Délivrance pour d'intenses moments de prière. Le pèlerinage mariage de Popenguin rassemble des dizaines de milliers de jeunes qui s'adonnent depuis 1881 à la marche comme démarche deux fois. La marche pèlerinage a été initiée par Foué Pierre Fay, un ancien commandant de l'armée sénégalaise. Les marcheurs de Dakar parcourent 52 kilomètres pour rallier Popenguin. Pour cette année, ce sont plus de 15 000 marcheurs qui sont attendus, répartis à travers 35 communautés paroissiales, y compris le diocèse de Jiganchor. Il faut quitter dimanche matin le Cap-des-Biches pour une journée de marche. Les marcheurs de Thiès-Edenbourg auront 40 kilomètres à parcourir pour rallier la Ville Sainte. Au menu du pèlerinage, il y a la confession, la sainte messe, l'adoration, le chapelet et les rencontres fraternelles. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Tel le thème de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguin. Alors, pour cette 135e édition, le diocèse de Tamba est à l'honneur. La messe du lundi sera présidée par Mgr Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Tamba. Justement, parlons de ce diocèse. Quel magnifique site pour le diocèse de Tamba Kounda et la baguette pour ce qui est de l'organisation de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguin. A partir du 27 jusqu'au 29 mai prochain, le diocèse piloté par Mgr Paul Abel Mamba sera en charge des activités liées à la célébration. D'ailleurs, la messe de ce pèlerinage qui a pour thème « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » sera célébrée par cet évêque. L'animation sera également assurée par la coordination des chorales du diocèse qui couvrent les régions de Tamba et de Kédougou. Ce diocèse compte 9 paroisses pour un effectif de 28 prêtres, 18 diocésains et 38 religieuses. Le système d'organisation du pèlerinage est rotatif par diocèse et on privilégie souvent les nouveaux évêques qui sont nommés pour présider la messe et pouvoir permettre à la communauté chrétienne de bénéficier de services et de primeurs de leur coordination, a expliqué Mgr Abel Mamba. Moumar Sissé, en attendant l'arrivée des marcheurs à Popengui, nous allons parler de la propreté des lieux. Nous avons donc les agents de l'UCG qui se déploient partout pour assurer l'hygiène autour du sanctuaire marial de Popengui. Regardez. Nous avons mis en place un dispositif qui va s'occuper de la propreté avant, pendant et après le pèlerinage. Nous voulons que la cité religieuse soit très propre. Cela fait une semaine maintenant que nous sommes ici avec tous les agents très mobilisés pour le bonheur de ces pèlerins. On a passé quatre jours à la grotte avant de faire le tour de Popengui. Nous avons 100 agents et tout le monde participe à ce depuis lundi. On a passé quatre jours à la grotte avant de faire le tour de Popengui. On a passé le maire à la grotte avant de faire le tour de Popengui. Unifié, le dialogue islamo-chrétien regardé. À Popengui, nous sommes au quartier Kursa d'Arkane. C'est dans cette concession qu'est née feu cardinal Yassant Tchondoum. Pile au moment de procéder à l'interview, le mieux-en appelle à la prière. Le silence étant recommandé pendant l'appel du mieux-en, l'interview reprend juste après. Et c'est l'un des petits-fils de l'ancien archevêque de Dakar qui revient sur l'implication de la communauté musulmane dans la prise en charge des pèlerins. Les étrangers sont rois ici. Que ce soit l'eau, les toilettes, nous sommes à leur entière disposition. Car, quand on dit que c'est chez le cardinal, chacun vient et s'installe sans problème. Toutes les femmes sont à leur service. Une bonne cohabitation entre musulmans et chrétiens qui ne date pas d'aujourd'hui. Cela dure depuis l'époque de nos ancêtres. Dès que le pèlerinage arrive, nous, musulmans, nous sortons tout ce que nous avons pour accueillir les pèlerins afin qu'ils comprennent que c'est cela notre religion. C'est une doulement d'une fille. Cuide du Coran, dans le rapport entre les fidèles musulmans et ceux des autres obédiences religieuses, c'est la fin de la prière et nous allons retrouver l'imam Chersis. Le prophète nous le recommande. Celui qui croit au jugement dernier doit bien accueillir l'étranger. Puisqu'il nous l'a dit, c'est pour nous une obligation. Nous les accueillons à bras ouverts. A Popenguin, le dialogue islamo-chrétien n'est plus une théorie, mais c'est une réalité vécue au quotidien. Place maintenant aux activités économiques qui se mènent en marge de ce pèlerinage marial. Nous allons aborder la vente de la calabasse. Elle aide dans diverses activités et a plusieurs fins. Ici à Popenguin, elle fait partie des objets qui campent le décor en attendant l'arrivée des pèlerins. La calabasse fait partie de ces objets qui plantent le décor ici à Popenguin. Ce produit très prisé dans le marché est fabriqué avec beaucoup de soin. Nous éprouvons beaucoup de difficultés dans la fabrication. Omar Diallo, la soixantaine, tire son produit du Mali à Popenguin. Il dit attendre les clients pour faire des affaires. Les clients ne sont pas encore là, mais nous espérons les voir pour faire de bonnes affaires. Grandes, petites ou moyennes, chaque calabasse a son utilité. Il y a divers types de calabasses et chacun peut les utiliser selon ses besoins. Il y en a qui les utilisent pour manger, d'autres pour boire, ça dépend. Elles peuvent même servir de vrais d'art. C'est juste pour décorer, surtout pour la tradition. En attendant l'arrivée des pèlerins en masse, les vendeurs continuent leurs installations et fabrications. L'espoir de tout écouler est grandiose, la production en quantité. Alors, pour terminer, nous vous laissons admirer ces magnifiques images du nouveau sanctuaire marial de Popenguin qui se passe d'un commentaire sous l'aoulette de l'équipe technique composée de Pape Mehdi et Pape Istem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal du pèlerinage. On se donne rendez-vous demain tout en vous souhaitant une excellente soirée avec l'équipe de la CET-TV composée de Grégoire Ngom, Pape Istem, Pape Mehdi et moi-même pour vous servir et vous faire vivre les temps forts de cette 135e édition du pèlerinage marial de Popenguin. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada